La chronique sur la glace est une présentation de CAPTORDER, hygiène du sport. CAPTORDER passe à l'action. Aujourd'hui à la chronique sur la glace, je suis accompagné d'Alexandre Jacques de l'Académie de hockey Joël Bouchard. Alexandre, beaucoup d'enfance est mise sur le travail en espace restreint depuis les dernières années. Dans les deux premières fois qu'on s'est vus ici à la chronique, on a parlé beaucoup de travail ou de tactique individuelle lors de situations restreintes. Maintenant, aujourd'hui, ça diffère un peu. On va essayer de mettre ça dans des situations de match. On va parler du collectif en espace restreint. Oui, c'est important que les jeunes soient placés en situation de compétition et qu'ils aient aussi du plaisir à travers le processus. Donc, on va voir différents exercices où on peut avoir le maximum de jeunes actifs à la fois et on va travailler sur différents aspects collectifs à travers ces jeux-là. Parfait, merci. Alex, une erreur qu'on fait souvent au hockey mineur, c'est qu'on confond souvent le jeu collectif à du système de jeu. Souvent, on va pour les performances, on oublie les tactiques individuelles. Mais lorsqu'on travaille les tactiques individuelles, ça ne veut pas dire que le collectif devient du système de jeu. Il y a quelque chose que tu veux nous montrer là-dedans. Exactement. Donc, ça s'adresse un peu plus aux entraîneurs de hockey mineur du Québec. Encore une fois, dans la réalité des demi-glaces, on peut, à travers des jeux en espace restreint, travailler sur des aspects précis du jeu. Donc, ici, on parle plus de principes collectifs. Donc, dans l'exercice qu'on va voir ici, on peut autant travailler dans le démarquage offensif que dans le marquage défensif. On va laisser les jeunes commencer leur exercice et on va la décrire au « Friends ». Parfait que tu as deux joueurs à l'arrière du filet qui restent statiques en arrière? Deux joueurs derrière le filet qui sont statiques, qui passent la rondelle. Donc, on simule une situation où notre coéquipier est derrière la ligne des buts et on doit se démarquer de façon à se créer une ligne de passe ou de façon à pouvoir avoir un tir au filet. Et les deux joueurs en blanc ici sont défensifs, représentent comme deux défenseurs qui doivent défendre le joueur derrière la ligne des buts. Excellent. Donc, ici, l'entraîneur pourrait décider si aujourd'hui, il décide de travailler seulement sur l'aspect défensif ou s'il décide de travailler sur l'aspect offensif. Donc, plus la saison progresse, on peut incorporer les deux situations en même temps. Parce qu'il y a du marquage, des marquages, il y a des prises d'informations, il y a des tirs rapides, il y a plein de tactiques individuelles qui viennent rentrer l'espace restreint. On a vu dans les capsules précédentes, on travaille une multitude de jeux dans cette situation-là. Dans la suite, pour les défenseurs, on pourrait corriger le positionnement des joueurs. Les joueurs offensifs pourraient corriger le positionnement des patins, justement, qu'on a vu lors des lancers. Donc, les jeunes aiment ça, qu'on est placés en situation de compétition, mais en même temps, on travaille ces jeux individuels. Alors là, on a une nouvelle variante, si tu veux, d'un jeu collectif qui n'est pas nécessairement système, mais tu veux démontrer quelque chose de nouveau nécessairement. Exactement. On a parlé plus tôt qu'au hockey mineur, des fois, on travaillait des systèmes de jeu. Encore une fois, je vois beaucoup d'entraîneurs en hockey mineur qui travaillent l'avantage numérique. Ça ne devrait pas être fait jusqu'à temps qu'on arrive à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, c'est une situation de jeu où on va être en avantage numérique, désavantages numériques, mais en zone restreinte. Donc, ici, on a trois bleus qui vont jouer contre trois blancs qui représentent un désavantage numérique et trois blancs contre deux bleus. Et dans le fond, on va travailler ligne de passe, rapidité d'exécution au niveau des lancers et se supporter offensivement. Et là, c'est une rondelle. Alors, si on récouit l'équipe défensive, récouit pas la rondelle, peut passer ou il doit passer à l'équipe offensée, à son équipe de l'autre côté. Exactement. Là, Alex, évidemment, on est juste deux. On est neuf joueurs ici. Il y en manque un. On veut jouer cinq contre cinq. Vu que tu es le joueur le plus talentueux des deux, je vais t'inviter à aller participer avec cette équipe-là. Parfait. On joue un des blancs. Excellent. Ready, les boys? Les bleus récupèrent. Remettre de l'autre côté à l'équipe offensive. Parfait. Souvent, la communication aussi peut aider le rendement dans des situations-là, offensivement et défensivement. Alors, c'est toujours trois contre deux, je suis à côté. Hop! Ah! Good job! On est en place, rondelle, les boys! Ah! Parfait. On regarde ça. Parfait. Hop! Excellent. Pas trop fatigué? Non, ça va bien. Ça va bien? Bien, c'est parfait. Écoute, on a vu toutes sortes de techniques. Évidemment, la communication, le marquage, le démarquage, les tirs, les passes. On voit toutes sortes de facettes de jeu lorsqu'on est capable de jouer dans un espace restreint. Et plus il y a de monde, plus il faut réagir rapidement. Exactement. Donc, si on a vu beaucoup de communication, ce qu'on veut améliorer au niveau du art criminal. Excellent. Merci beaucoup. C'est toujours très intéressant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada